... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Au programme ce soir, un grand débat national, mais à l'échelle locale. C'est ce que lance demain la mairie du Porges. Chaque habitant est en effet invité à contribuer au projet municipal des années à venir pendant ces deux jours d'animation et de réflexion. Une initiative lancée bien avant celle du gouvernement. On en parle donc avec le maire de la commune sur ce plateau dans quelques instants. Sur ce plateau également, Jacques Mangon, le maire de Saint-Médard-Angeal, viendra nous parler des gilets jaunes, mais aussi du développement de la métropole et de ses transports en commun ainsi que d'Ariane, groupe dont les salariés sont menacés. Et puis votre émission Europe à retrouver sur TV7. Ce soir, vous découvrirez l'atelier Romu Ménage, une association de la métropole bordelaise qui réalise des déménagements solidaires et écologiques. L'association a d'ailleurs reçu des aides européennes. Tout de suite, les titres de votre journal. Plus aucun espoir de retrouver Emiliano Salah vivant. C'est ce qu'a annoncé la police ce jeudi après-midi. Elle a mis fin aux recherches de l'avion qui transportait le footballeur ancien girondin. L'émotion était vive ce matin lors de l'entraînement des Bordelais qui lui ont rendu hommage. Vincent Feltès, ancien conseiller politique du président François Hollande et rival malheureux d'Alain Juppé pour la mairie de Bordeaux en 2014, a annoncé qu'il quittait le parti socialiste. Un choix qu'il a expliqué ce matin devant la presse. Les enfoirés à l'aréna de Floirac, Patrick Fiori, Slimane ou encore Nolwenn Leroy, ils seront une quarantaine à entamer dès ce soir une série de six concerts, tous à guichets fermés, des shows qui vont servir à financer les actions des Restos du Coeur. La météo un temps maussade. Demain, avant un week-end sous la pluie, le ciel sera couvert et des averses devraient balayer le département. Ce vendredi, température maximale entre 7 et 12 degrés. Mais d'abord, cette information pratique sur la route. Une partie de la rocade va être fermée à la circulation ce week-end dans le cadre des travaux de mise à deux fois trois voies à partir de vendredi 21h et jusqu'à lundi 6h du matin. Circulation modifiée donc entre les échangeurs 7 et 4. Vous le voyez, il faudra suivre la déviation mise en place par Bordeaux Métropole. Toujours aucune trace de l'avion qui transportait Emiliano Sala. Alors que la police vient d'annoncer qu'elle mettait fin aux recherches, la disparition du footballeur international affecte particulièrement son club formateur des Girondins de Bordeaux. Un hommage lui a d'ailleurs été rendu par l'entraîneur des Bordelais ce matin lors de la conférence d'avant-match écouté. C'est épouvantable. C'est un garçon qui était vraiment bien, bien, bien. Très, très bonne mentalité. Jamais, il n'a pas toujours eu la possibilité de jouer ici. C'était pas facile à faire ça. Sa fin de formation, c'est quelqu'un qui ne disait jamais rien, quelles que soient les conditions qu'il avait. C'était vraiment un type charmant, vraiment un... C'est malheureux, il fait son plus beau contrat de sa vie peut-être. Et là, ça... Il y a Valentin, forcément, qui est très proche de lui, qui n'était plus dans le match. On le voyait, il jouait, mais il n'était plus dans le match. Le lendemain, il n'a pas pu venir. Bon, c'est ce qui est normal, on le comprend. Et puis, tout le monde, tous ceux qui l'ont connu, je vois la réaction de tout le monde dans le foot. Pas qu'au français, on voit les mêmes à l'étranger, tout ça. C'était quelqu'un, c'était une très, très bonne personne. Très bonne personne. Et puis, c'est bête, quand on voit un jeune joueur qui signe un contrat comme ça, on était contents, tout le monde était contents, vraiment, pour lui. On était tous contents. Et qu'il n'en profite pas, c'est une horreur. C'est une horreur, c'est... La vie est mal faite. Un moment douloureux évoqué par l'entraîneur ce matin lors de la conférence d'avant-match. Les Bordelais se déplacent à Strasbourg ce week-end dans le cadre du championnat avant de retrouver les Strasbourgeois pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue des Conférences que vous pouvez désormais suivre en direct sur la page Facebook de TV7 et sur le site sud-ouest.fr. La politique, après avoir lancé l'association Bordeaux Métropole des Quartiers 2020 en vue des municipales à Bordeaux, Vincent Feltès vient d'annoncer qu'il quittait le Parti Socialiste. L'ancien président de la Cube, candidat malheureux à la mairie de Bordeaux en 2014, s'en est expliqué aujourd'hui devant la presse. Dominique Parmentier. Après 22 années d'engagement et de responsabilité politique au PS, jusqu'à son poste de conseiller du président Hollande, Vincent Feltès quitte donc le navire. Il est vrai aujourd'hui, mal en point. Un parti qui n'a pas su se renouveler intellectuellement, lui reproche-t-il. Clairement, à un moment, on a raté une marche. On n'a pas forcément compris les transformations du monde et de la société. On n'est pas les seuls. Mais s'il quitte le PS, ce n'est pas pour rallier un autre parti. Surtout pas le président Macron, qui n'aurait pas tenu ses promesses, mais pour, dit-il, retrouver sa liberté. Moi, j'ai envie de reprendre ma liberté de ne pas être dans les jeux juste tactiques et de participer au débat d'idées locales et nationales, parce qu'on voit bien que nous sommes quand même à un moment très particulier au niveau national, mais aussi à Bordeaux, avec des problèmes que l'on connaissait en bouteillage pris du logement, mais avec cette espèce de réalité de l'extérieur qui nous rattrape, avec les gilets jaunes qui nous disent que le modèle n'est plus supportable. Proposer des idées nouvelles, c'est donc l'ambition de l'association Bordeaux Métropole des Quartiers 2020 qu'il a lancée en 2015 en vue des prochaines municipales. Mais ne lui demandez pas s'il est ou sera de nouveau candidat à Bordeaux. Je ne suis pas encore dans le temps de la tactique politique. Ne brûlons pas les étapes et ne nous trompons pas d'époque. Les enseignants du second degré étaient en grève ce jeudi pour protester contre la réforme des lycées, les suppressions de postes prévues pour la rentrée prochaine. Une manifestation qui a rassemblé à Bordeaux une centaine d'enseignants qui ont défilé entre la place de la République et le rectorat. Pour eux, cette réforme manque de lisibilité et elle va créer de nouvelles inégalités entre les élèves. Il y a ceux qui pourront aller dans les lycées qui auront les bonnes options où tout va bien et puis des lycées de seconde zone qui seront disqualifiés on va dire. Et nous ce qu'on pense c'est qu'aujourd'hui ce gouvernement fait des économies sur le dos des services publics parce qu'il a fait des grands cadeaux à des gens qui sont déjà millionnaires, les actionnaires ou milliardaires et que pour l'éducation, sa seule politique c'est de réduire, de réduire et de réduire. Et nous ce qu'on dit c'est que l'éducation c'est une question grave et qu'il nous faut des moyens. Il nous faut des moyens, il nous faut des classes moins chargées, il nous faut des dispositifs de remédiation, il nous faut du temps pour les élèves et en particulier pour ceux qui sont en difficulté. Et concernant l'acte 11 de la mobilisation des Gilets jaunes, aucune manifestation n'a pour l'heure été déclarée en préfecture alors que plusieurs appels au rassemblement émaillent les réseaux sociaux dans un communiqué de presse, le préfet de la Gironde a regretté que les organisateurs du mouvement n'assument pas leurs responsabilités. Selon lui, seul un parcours déclaré et négocié peut limiter l'infiltration de casseurs dans le cortège et ainsi éviter les violences. Ce sont ses mots. Une partie du bassin d'Arcachon bientôt entièrement reliée aux très hauts débits. Une convention a été signée ce jeudi à la Cobas. Dans les six ans qui viennent, quelques 50 000 locaux seront ainsi raccordés à la fibre. Une révolution en cours. La fibre, c'est loin d'être un luxe. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la Cobas au micro de Bastien Loquet. Écoutez. Marie-Hélène Desogos, ce qui est en train de se passer ici pour la Cobas, c'est un peu l'équivalent de l'arrivée de l'électricité. Absolument. C'est un chantier aussi énorme et aussi important en tout cas. On est vraiment très très heureux parce qu'on est en train de faire de ce territoire un territoire fibré avec peu de moyens finalement financiers. On est assez surpris. On a beaucoup attendu. Il fait longtemps qu'on en parle. Et finalement, le résultat, c'est que des bonnes nouvelles. Ça nous coûte moins cher. On va faire ça beaucoup plus rapidement en six ans. Et on va couvrir absolument tout le territoire, même des habitations isolées. C'est au-delà du confort d'avoir sa télévision déprogrammée, etc. Et puis c'est très important pour les entreprises. Parce que nous ici, nous voulons être un territoire avec une belle économie. On veut faire venir des entreprises. On ne veut pas être qu'un endroit où il fait bon vivre. On veut aussi donner du travail à nos enfants, créer des emplois, etc. Donc ça passait par ce... En termes de développement économique, ça passait par cette situation. Parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable pour un chef d'entreprise. Avec une petite concurrence, du coup, à la métropole bordelaise. Oui, mais je crois qu'on fait mieux qu'eux. Moi, je le dis très clairement. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'on a beaucoup d'atouts. Bordeaux Métropole et l'agence de l'eau Adour-Garonne signé aujourd'hui a un contrat de 30 millions d'euros. Objectif financé, le projet champ-captant des lampes du Médoc. C'est un contrat qui vise à diminuer le pompage de l'eau nécessaire à la fabrication d'eau potable et qui est en surexploitation dans la métropole. Écoutez. On a globalement 15 millions de mètres cubes qui sont trop prélevés par an par rapport aux capacités de régénérescence et des capacités à produire de l'eau de cette nappe. On va faire en sorte qu'on soit à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on n'entache pas les générations futures, puisque dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, peut-être plus, on aura une nappe qui sera probablement anéantie ou détruite ou fortement détériorée parce qu'on aura trop pompé, avec des risques sanitaires de redescendre, de pollution également. C'est ce qui a pu se produire parfois dans d'autres nappes, dans d'autres territoires que celui-ci. Donc là, on a une gestion unique durable et anticipatrice sur cet événement-là. On a étudié, on a pris connaissance de ces phénomènes-là pour pouvoir agir. Voilà. D'abord, il faut connaître. Une fois qu'on connaît, il faut faire des plans pour voir comment on résout ce problème-là. C'est ce qui a été fait. Et maintenant, on est à la troisième phase. C'est à l'action. On met les solutions en place pour résoudre ce problème-là avant qu'on coure à la catastrophe puisque pour élever plus d'eau que ce qu'on en a, c'est bien le problème dans lequel on peut se retrouver de façon assez rapide. Et c'est ce soir que les enfoirés investissent la scène de l'aréna de Floirac. Six représentations vont avoir lieu dans les prochains jours pour un show hors normes qui sera filmé et retransmis et qui va réunir plus de 60 000 spectateurs. Des concerts de plus de 4 heures chacun et qui permettent de financer les actions des Restos du Coeur. Les Restos du Coeur de Gironde qui se réjouissent bien sûr d'accueillir les enfoirés. Écoutez. Il faut savoir quand même que le concert des enfoirés, ça représente 15 millions d'euros. Donc on dit 1 million, 1 euro, pardon, le repas. Donc 15 millions de repas, c'est assez extraordinaire. Et ça représente pour les Restos à peu près 9% des recettes. Donc c'est quelque chose de très très important qui n'est quand même pas insidieux pour les plus démunis. C'est aussi l'occasion de faire un gros plan sur le Restos du Coeur de Gironde. Les besoins sont toujours aussi importants. Les demandeurs toujours en augmentation ? Alors on a une augmentation de 6 à 8%. Actuellement on est en pleine campagne d'hiver, là jusqu'à mars. Et à ce jour on a 19 000 personnes qui sont inscrites sur la Gironde. Donc ça représente du monde. C'est vrai qu'on fait beaucoup plus que l'aide alimentaire, je le dis à chaque fois. Mais c'est important parce que l'aide à la personne, on va vraiment au plus profond des besoins des personnes acquisées. Et là, ce spectacle, les enfoirés, c'est un peu un bol d'air, une respiration dans un quotidien qui n'est pas forcément toujours évident j'imagine. Oui, c'est vrai que le quotidien devient compliqué pour les bénévoles, pour les centres de distribution, d'activité. On a beaucoup de normes d'hygiène, de sécurité, de contraintes administratives. Et c'est vrai que le fait de pouvoir sortir un peu la tête de tout ça pendant une dizaine de jours, voire 15 jours, parce que déjà des bénévoles qui sont investis depuis 10 jours maintenant, effectivement, ça fait un bol d'air, c'est vrai. Voilà, les concerts des enfoirés qui commencent donc dès ce soir. Et pour six représentations à l'aréna de Floirac. Et puis un mot de rugby, l'Union Bordeaux-Bègles prépare la réception d'Agen ce samedi à 17h. Et malgré une défaite à Pau, les joueurs de l'Union 7e du top 14 sont confiants et comptent bien retrouver la dynamique des dernières victoires. Bon, il y a ce match de Pau où, voilà, on peut en reparler, mais c'est un match qui est venu un peu casser notre série de victoires. Mais en termes de contenu, tout n'était pas à jeter, on était restés sur les mêmes standards. Donc c'est des déclics comme ça qui font qu'on se dit, voilà, en fait, on peut y arriver, on peut jouer à notre meilleur niveau, on peut se faire confiance. Et ensuite, ça nous suit durant toute la saison. Voilà, on est tous des pièces du puzzle qui font aujourd'hui cette équipe. On l'a vu, ils ont réussi à gagner à 14 alors que je n'étais plus sur le terrain. Ça montre toute la force de cette équipe et je suis fier aujourd'hui de la retrouver et de me dire que voilà, j'ai quand même les pieds dans une équipe qui est sérieuse et solide mentalement et dans son rugby. Maintenant, on a un effectif qui est un peu plus étoffé en termes de joueurs et on a un peu moins de blessés. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Après, maintenant, ça reste aussi dans la tête et le résultat sur le terrain. Donc on s'entraîne dur. Il y a toujours des difficultés, mais j'imagine que c'est le même pour tout le monde au niveau de blessure. Vous avez l'international qui va aller d'ailleurs. Donc oui, ce n'est pas un peu facile, mais c'est le même pour tout le monde. Voilà, le match UBB-Agen, c'est donc ce samedi à 17h. On vous le disait, l'événement de cette fin de semaine, c'est donc les enfoirés qui débarquent à l'aréna de Floirac pour six représentations dès cet après-midi. Les fans étaient au rendez-vous devant la salle de spectacle. Vous allez le voir, certains s'échauffent déjà la voix. On se retrouve juste après avec notre invité. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dépasser le chacun pour soi, quand je pense à toi, je pense à moi. Je veux que je ne met pas le grand soir, j'ai juste à manger et à boire. Un peu de pain et de chaleur dans les restos, les restos du cœur.